Et coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis, comme d'habitude c'est une guidance générale, on ne prend simplement ce qui en résonne au fond de ton coeur, de ton âme, on ne force pas les choses et on ne fait pas non plus des films les amis, très important, je te le rappelle je suis ici pour te donner des déclics et que tu puisses avancer sur ton propre chemin de vie, mais garde toujours en tête que toi seul tu as le libre arbitre de tes choix et de tes décisions, très important, ok ? Alors aujourd'hui nous allons prendre le normand et l'oracle coeur, on va aller voir qu'est-ce qu'il vient à toi, ok ? Alors qu'est-ce qu'il vient à toi ? Alors est-ce que c'est de l'ordre de ta demande ? Est-ce que c'est de l'ordre de ton action à toi ou vis-à-vis d'une personne à laquelle que tu penses ? C'est tombé ça ? Que tu penses ? Je ressens ici, il y a une déclaration qui va être faite, ok ? Une déclaration, toi-même, tu pourras faire la déclaration auprès de quelqu'un qui n'est pas censée savoir que tu le désires ou la désire ou inversement, et puis je ressens pour certains, certaines, vous êtes déjà avec quelqu'un à laquelle on va te faire une déclaration d'amour, une déclaration de quand même confirmer, prouver que l'amour elle est bel et bien là et que j'entends, il y a quand même le mot je t'aime, d'accord ? Donc vous prenez la situation à laquelle qu'il te parle et on y va, on va aller voir les messages. Alors les amis, bien entendu, n'hésitez pas à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire s'il vous plaît, cela est important pour moi, pour ma chaîne, et puis ceux et celles qui souhaiteraient avoir des guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré.com ainsi que par SMS au 06 49 25 0752, c'est toujours sur ce numéro de téléphone, depuis 15 ans que je l'ai, ça restera, d'accord ? Je te rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise ou une formule pour une guidance complète dans tout domaine confondu, d'accord ? Allez, dos de deck, et ici, qu'est-ce que j'aurai comme message ? Ouh ! Alors, attendez ! Décidément, ça parle, les amis ! On a deux 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 ! Ok, on a quoi ? Poisson ! Ouh ! Très bien ! Et alors, on va mettre ça, euh... Non, comme ça et comme ça, on y arrive ! Allez, ici, on a de la méfiance, des peurs et des doutes, ici. On a de la méfiance, des peurs et des doutes. Il est possible qu'une personne qui arrive à toi ou toi, à cette personne à laquelle vous n'êtes pas serein, sereine, ou alors avec une personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui avec, tellement qu'il y a un manque de confiance en soi, de ta part ou de sa part ici, selon comment ça te parle, c'est ça qui va générer une méfiance, un coup on va y croire, un coup on n'y croira plus. Puis ça dépendra dans l'état d'énergie à laquelle cette personne sera, de l'état de comment le réveil sera aussi. Et c'est ça qui va engendrer des dualités à soi-même par rapport à votre situation, votre relation. Alors, j'entends bien, c'est quelqu'un qui y croit, tu y crois aussi possiblement, mais les peurs sont plus fortes que tout, d'accord ? Pas d'inquiétude, on a quand même les poissons qui nous ramènent à une forme d'abondance, d'accord ? De pouvoir, de réussir au niveau relation sentimentale. Alors, il y a la possibilité que vous soyez du signe zodiaque, poisson ascendant lunaire. Pour moi, ici, il y a une belle transformation qui va pouvoir se mettre, parce que c'est quand même quelqu'un qui sera à la quête de son propre bonheur, de s'autoriser, ou c'est potentiellement toi de même. Ne l'oublie pas, nous sommes en pleine lune ce soir, donc il y a possiblement des énergies qui vont être assez fortes, je le redis, trois jours avant, pendant la pleine lune et trois jours après. Et je ressens ici qu'il y a des signes qui vont arriver, donc oui, il y a possiblement un choix qui pourra être fait, de s'autoriser à être heureuse. Et selon moi, voilà, il y a vraiment une notion, je veux la paix maintenant, il y a vraiment, voilà, on veut la paix ici, ok ? Allez, on y go, let's go. Ici, on a l'ours. Alors, l'ours, c'est tout ce qui, on veut la douceur, on veut la protection, on veut être rassuré, aussi. Et puis, on a faim de cela, mais encore une fois de plus, il y a possiblement des peurs qui sont venues vous s'immiscer entre vous et de pain, un peu de froideur, un peu tendu, un peu de mode de vigilance qu'on s'est inculqué ici, de part de protection. Et oui, au niveau de toi, alors, on voit bien qu'ici, il y a une féminine, clairement, qui est très charnelle, qui est très enjouée, qui est très douce, qui est très gentille. Il y a vraiment un effet quand même de tout. Et limite, une lumière quand même qui est assez vibrante, une lumière qui est assez voyante, voyante, et à laquelle ça pourrait éventuellement te faire peur, toi qui me regardes, ou si ce n'est pas toi que ça correspond, à la personne qui est en face de toi. Et puis, ici, on voit bien qu'on t'a quand même dans la peau, même si cette personne-là, tu t'interchanges au niveau de la polarité, les amis, j'ai oublié de le dire. Mais il y a vraiment un effet ici, de conscience, alors, je ne vais pas dire un cadeau, parce que personne n'est un cadeau, selon moi, mais c'est comme si, ici, il y a vraiment des énergies qui vont tout faire pour que vous avanciez, mais bien évidemment que si vous n'arrivez pas à passer au-dessus des peurs, à un moment donné, l'un, toi ou l'autre, en face, il y en a un des deux, à un moment donné, il dira stop, définitivement, d'accord ? Parce que je ressens quand même, il y a eu pas mal de lourdeur ici, ok ? Eh oui, ici, on veut fermer un chapitre de tout ce qui était lourd, de tout ce qui était incompris, de tout ce qui était aussi dans un passé à laquelle on avait peur de réintégrer cette nouvelle vie avec ses peurs, ses échecs. Moi, je le dis toujours, les amis, après l'échec, il y a la nouveauté, après l'échec, il y a la renaissance. Donc, donnez-vous cette énergie, parce que pour moi, ici, il y a quand même une énergie doul, la pleine lune, je ressens, il y a quelque chose qui va s'accélérer en mouvement et à laquelle même, tu vas même te faire la réflexion, une aise, qu'est-ce qu'elle lui prend, qu'est-ce qui lui prend, à être aussi entreprenant, entreprenante, être aussi dans un état de communication. Par contre, c'est quelqu'un qui est pour la fidélité, comme toi, tu seras pour la fidélité, d'accord ? Mais ici, c'est quelqu'un qui est quand même bien ancré, mais attention, dès lors qu'il y a une entourloupe, du mal avec son côté un petit peu égo, il faut un petit peu de temps pour relâcher la pression ou les petites choses qui n'ont pas été forcément dites correctement. Hum, un peu d'égo quand même. Et oui, parce qu'il y a encore des petites choses qui sont cachées ici, selon moi. C'est quelqu'un qui te reste fidèle, tu restes fidèle à cette personne, mais selon moi, il y a des petites choses, peut-être familialement, qui ne sont pas été encore dites de peur aussi, de révélées. Je vois avec le 8 de cœur, c'est quelqu'un quand même qui a de l'amour pour toi. Clairement, on est amoureuse de toi ou amoureux de toi, clairement, c'est sûr. Mais il y a des petites choses encore qui sont cachées, on a peur de se dévoiler, on a peur de te perdre. Donc, du coup, comme on n'a pas été clairement honnête au début de la relation, il y a des petits quiproquos qui pourraient mettre un peu, voilà. C'est quelqu'un qui est un petit peu perdu parce que tu es dans ses gènes. Il y a beaucoup de sentiments, de pensées, de projets, de peur en même temps. Donc, tout est mélangé dans sa tête. Mais pour moi, regardez, l'ouverture, elle est là. Tous les obstacles vont être nettoyés. Et donc, simplement, il faut cette notion de légèreté, de lâcher prise pour pouvoir avancer. On sent bien ici qu'il y a vraiment des pensées constantes vis-à-vis de toi ou toi et toi autres. Et voilà, c'est un petit peu obsessionnel aussi. Oh oui, c'est du positif. Il y a réellement l'amour entre toi et cette personne. Il y a des effets de la pleine lune. Non, mais une dinguerie. Les effets de la pleine lune sont bel et bien là pour toi et cette personne. Donc, relax. Voilà. Il y a possiblement un déménagement qui va pouvoir se faire de ton côté ou de son côté et à laquelle ça va engendrer encore plus une accélération pour du vivu et de faire les choses ensemble. Ici, on te dit arrête avec les peurs et le négatif. Ça ne sert à rien du tout. Et puis, vous êtes entouré de mère Marie que j'adore profondément. Peut-être toi-même, tu es de même. Donc, laisse-moi un petit commentaire. Et il y a vraiment la transformation, la renaissance avec cette personne à laquelle vraiment une évolution, une expansion qui va pouvoir être faite entre toi et cette personne. Et pour finir, nous avons l'étoile couleur scintillante, un état de bien-être entre toi et cette personne. Ayez confiance et la foi, les amis, pour l'amour. Des bisous. Ciao, ciao, ciao.